Ceux qui m'attachent à la Jamaïque, c'est cet amour profond que les Jamaïcains ont pour l'Afrique. J'ai ce lien avec le Brésil, avec le Brésil, avec eux tous. Parce qu'ils sont loin de nous, mais ils arrivent à ressentir l'Afrique. C'est plus que nous. Oui, des fois plus que nous. C'est ça. Vous voyez, je trouve que c'est dommage. C'est vrai. Parce que moi, j'ai adhéré le mouvement Rasta grâce à un homme qu'on appelle le Samson Mithiatse Zayon, qui vivait en Guinée ici, qui était en Ghanaienne, et avec qui j'ai appris le principe de Rasta Farai. Est-ce que c'est de lui qui vient la chanson que tu as écrite ? Oui, c'est de lui. Je l'ai beaucoup écouté ce titre. Samson, Sana, Oulakui. J'ai beaucoup aimé ce titre. Donc, c'est lui que tu... C'est lui qui m'a introduit dans le mouvement Rasta. D'accord, ok. Voilà. Je l'ai beaucoup observé, je l'ai beaucoup fréquenté, mais j'ai vu que cet homme, il n'y avait aucun mensonge qui se trouvait dans sa bouche. Vous voyez ? Et c'est un vrai travailleur. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et il m'a appris beaucoup de choses à propos de Rasta. Et moi-même, je suis allé faire ma propre expérience. Et je trouve que ce que ce monsieur me dit, c'est réel. C'est réel. Il faut qu'on crée un pont entre nous, les Africains de l'Afrique, et les Africains qui ont été déportés. Parce qu'ils sont partis avec une partie de notre histoire que nous, nous n'avons pas aujourd'hui. Et que nous aussi, nous avons gardé une partie de l'Afrique que eux, ils ne savent pas forcément. Ils ont des choses qui nous parlent, quoi. Donc, c'est quand les deux Afriques se retrouvent que nous allons pouvoir redevenir nous-mêmes. Oui, je suis d'accord. Et moi, en tant qu'un homme culturel, mon rôle, c'est d'attirer l'attention de tous les chefs d'États africains. De souvent mettre le panafricanisme devant, vous voyez, et de faire en sorte que nous soyons en contact. Par exemple, regardez géographiquement, nous quittons ici à Guinée, on y va en France, on fait 6 heures, ou en Belgique. Et à partir de là-bas, on fait 12 heures pour aller en Jamaïque. Alors que quand on prend de l'avion ici, on fait 4 heures ou 5 heures pour aller en Jamaïque, ou au Brésil, ou à Martinique, ou en Guadeloupe. Il faut qu'on crée des ponts plus directs. Proche de nous, nous sommes en face de l'Atlantique, vous voyez. Oui, il faut qu'on... Donc, ça nous empêche de voir l'autre partie de nous. Il y a donc que nous avons besoin de savoir et de nous comprendre nous-mêmes complètement, vous voyez. Je suis d'accord avec nous. Voilà, en toute modestie, c'est ce que nous essayons de transmettre comme message à travers notre musique et à travers tout ce que nous faisons et notre vie quotidienne. et amener les gens à savoir que nous sommes des Noirs, quel que soit en Guinée ici, ce que l'on pense. Chacun a bien sûr sa base et sa propre culture et son ethnie et tout, mais le monde s'en fout éperdument de cela. Éperdument de cela. Parce que quand il nous arrive un problème à l'extérieur, on nous voit comme un Noir. Oui. On ne va pas dire que c'est un Soussou, c'est un Peul, c'est un Malinké et tout. Absolument. Et moi, je sais que le seul mal dont la Guinée souffre, c'est... C'est ça. C'est ça. C'est le slogan de cette émission. Ni Peul, ni Malinké, ni Soussou. D'ailleurs, qui c'est qui est 100% dans notre pays ? Ça n'existe pas. C'est un grand mythe que les gens ont. Ils continuent à s'accrocher à quelque chose qui n'a pas de sens. Si on regarde aujourd'hui un jeune Français, on va prendre le cas parce que les gens aiment s'identifier à la France, s'ils prennent le cas des Français, aujourd'hui, les Français, il y a toutes les origines qui sont françaises. Il ne faut pas aller loin en France. Moi-même qui suis assis devant toi, je le sens Malinké, je le sens Jalonké, je le sens Soussou. Et bizarrement, les Peuls ne veulent pas me lâcher. Parce que toutes les femmes qui ont eu des enfants, on pense que les mamas Peuls à Ouadou, ils sont des Peuls. Vous voyez ? Donc, nous sommes tous une famille. C'est cela. Et moi, seulement... Et je sais que ce que la Guinée attend de moi, c'est de rassembler les enfants du pays. C'est bien. Et on aime ça. Merci pour ça. Tu es toujours égal à toi-même et ça nous plaît. On va finir ce tableau, mais je ne peux pas le finir sans pour autant te demander, si tu as chanté, oublions la star, l'enfant Takana, une chanson de ton enfance. Ou une chanson à l'époque. Parce que moi, je reproche aux enfants d'aujourd'hui de ne pas chanter. Je trouve qu'il y a eu une rupture entre les enfants d'avant, qui étaient avec les jeux de société traditionnels de chez nous, et les enfants d'aujourd'hui qui sont avec les téléphones portables. C'est vrai qu'il faut vivre avec son époque, mais il faut aussi se servir de ce qu'on avait, de ce que l'Afrique donnait. Moi, ça m'a nourri et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. Donc, une chanson de Takana. Et on va passer dans un espace que je pense qu'il va te plaire. Je me rappelle de beaucoup de chansons d'enfants, parce que moi, j'étais très fréquent à Koya, et j'étais très proche de ma grand-mère, la papa de ma mère. Et donc, parfois, on allait à des événements, à Wankifon. Oui, Wankifon, c'est chez ma grand-mère là-bas. Quand on plante du riz, après on revient pour faire ce qu'on appelle le kilé, c'est-à-dire la récolte. Donc, quand on vient faire la récolte, ce jour-là, on prépare, et tout le monde a à manger. Tout le monde, tu vois. Donc, quand on vient là-bas, j'entends les femmes chanter. Ma enio, ma enio, et luma sara, ma enio, you know. Mon asimicolou, mais c'est bien. Ah, c'est bon. Ma enio, da enio, et luma sara, ma enio. Bien, on vient de chanter. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est ça. Adorons. C'est beau, ça. C'est bien. C'est ça que j'aime. Merci, en tout cas. Je vais te faire passer dans l'autre espace et tu vas voir, on va y faire aussi d'autres révélations. Incha'Allah. Et d'autres histoires vont tenir. Allez, merci beaucoup. Je te dis juste, santé, comme ça. J'aime bien trinquer avec les gens. C'est mon moment de prime. Je prime avec les gens. J'aime bien trinquer avec les gens. J'aime bien trinquer avec les gens. Amina, Amina. Allez, on est parti. Merci bien. Chacun prend dans les musiques la partie qui l'intéresse et comment on a envie. C'est ce qui est bien avec les artistes, c'est qu'ils ont cette capacité à nous garder en prison, mais volontairement, puisque nous acceptons de rentrer dans leur univers. C'est ce qui s'est passé avec cet artiste qui s'appelle Takana Zion, que moi j'ai découvert très personnellement il y a plus de 15 ans. Et je me suis dit, lui c'est une star et Dieu merci, c'est une star. Et on en est fiers parce que la Guinée en avait besoin. Morikanté, ça date d'il y a très très longtemps. Il était important qu'on ait aujourd'hui des artistes à la hauteur, voire même au-delà des Morikantés. Et c'est là où je suis fier de Takana parce que les Morikantés ont été des devanciers par rapport à un style de musique en aménant la coura sur un aspect très nouveau pour les Blancs à l'époque dans les années 80. Et bien Takana ramène le reggae, c'est-à-dire Chenou, il en fait une propriété de la Guinée. C'est comme si le reggae appartenait à la Guinée. Et c'est pour ça que je suis fier de toi. Il fallait que je le dise, les filles, que ce soit clair pour tout le monde. Sendeva Gogi, ça, rien. Je le pratique depuis longtemps. Alors, Takana, tu es dans mon univers. Je dois te dire ici ce qui m'a plu aussi, c'est ça, c'est ton attachement pour la patrie. Ça, ça m'a profondément touchée parce qu'être jeune et avoir la conscience patriotique d'être de quelque part et d'en être fier, c'est rare. Tu n'es jamais parti. Tu avais pourtant l'opportunité de rester ailleurs et d'être une super star plus rapidement qu'en étant en Guinée. Qu'est-ce qui t'a motivée? Comment tu vois ça? Non, c'est tout naturel. C'est tout naturel parce qu'aussi, il faut très bien noter que la plupart des artistes africains qui viennent s'installer en Europe, ils ne sont pas forcément respectés dans leur pays. comme peut-être en Europe, même s'ils sont des stars là-bas, tu vois. Et ça, c'est un très grand déséquilibre. Et moi, je n'aime pas le déséquilibre. J'aime très bien l'équilibre, avoir un pied chez moi, mais aussi être ouvert au monde entier. Absolument. Vous voyez, je ne peux pas rester hors de la Guinée. J'ai besoin de me connecter avec Yano, moi-même, Yano, ma famille, les gens de base qui, comme on appelle, passent leur vie quotidienne avec moi et pour pouvoir m'inspirer suffisamment et, n'est-ce pas, transmettre les messages pour lesquels les gens, ils m'aiment. Je te trouve comme, moi, je dirais que tu es une sorte de survivant. Mais c'est comme ça que je te vois, parce que tu es un survivant. On a la même histoire. Parce que tu n'arrives pas, non seulement on n'arrive pas à te prendre en otage dans un combat ou dans un... Tu es libre, finalement. C'est cher, la liberté ? Ça coûte cher, des fois, d'être libre ? Ah oui, il faut se battre pour avoir la liberté. On ne donne jamais la liberté, ça s'arrache, non ? Et nous, on a appris cela très tôt. C'est pour ça que j'ai quitté la Guinée très tôt. Je suis parti au Mali parce que je voulais être moi-même. Je ne voulais pas être, comme on appelle, une quelconque remix de mon père ou de ma mère. Oui, c'est normal. Je respecte leur bien-être. On les respecte, mais on a envie de faire notre histoire. Les personnalités qui sont, mais j'ai toujours souhaité être moi-même. Donc, j'ai copié ce que j'ai appris un peu de papa et de maman, mais tout en restant moi.